C'est vraiment une exposition superbe. J'adore cette salle-ci où vraiment on s'infeigne, on est dedans, on est dans le brouillard, on aperçoit les arbres, on a envie d'aller dedans, on a envie de les embrasser. Mais je ne sais pas, il y a une émotion, et puis avec les feuilles plumes, ça a senti encore ce côté-là. Alors, ça fait une très belle exposition. J'ai trouvé ça aérien, léger, et ça m'a beaucoup plu. Il n'est pas difficile de la trouver un peu exceptionnelle, alors parce que c'est la révélation d'une artiste qui avait certainement ça au fond d'elle et qui l'exprime de manière assez surprenante et assez rapidement dans son cursus. Pour nous, ça fait à peu près une heure, une heure que je suis là avec mon amie. Et c'est un bain, en fait, de sensations, d'émotions, un bain à la fois sensoriel et en même temps très intellectuel. Parce qu'on peut raisonner, en fait, à partir de toute cette lumière, cette fragilité, cette sérénité, cette force dans certains tableaux. Effectivement, on y retrouve un mélange de ciel et terre, un accrochage entre la terre et puis ce qui ressort de cette terre, qui part dans le ciel. Il y a quelque chose de vraiment très émouvant dans l'œuvre d'Élène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada